À travers des enseignements, je fais comprendre que le peuplement Baoulé à Sabou, les Asabou, ce sont ceux qui sont venus avec la reine Abla Poukou. Il y avait d'autres populations qui étaient dans l'espace Baoulé avant que la reine Abla Poukou n'arrive avec son peuple. Voilà. C'est le cas par exemple des Ouamla, des Akpatifoué, d'Akroufoué, ils étaient là avant. Et puis aussi les Alangira, les Akba, ils étaient là avant. Mais je veux ici, comme je l'ai toujours dit, et là, j'ai fait une démarche différente de tous mes prédécesseurs pour dire que la migration Baoulé à Sabou et puis la migration Agni, c'est la même migration. C'est le même événement qui les a fait venir. Puisque les Asabou qui étaient des Ashanti se sont réfugiés en pays Agni-Hebrosa. Et quand l'Achanti les a attaqués, attaqués l'Agné-Hebrosa en 1721, ils ont migré ensemble. C'est pourquoi je montre ici une des preuves battantes. Les groupes qui sont des mêmes extractions au sein des Agni comme au sein des Baoulés. Et c'est ça qui est intéressant. Regardez par exemple les Agni-Ajua, les Agni-Ajua, ils sont des mêmes extractions que les Baoulés-Nanafoi, qui d'ailleurs s'appelaient Agni-Ajua, avant que quand ils quittent la région de Tia-Salé pour aller dans la région de Tibissou, ils abandonnent le nom Agni-Ajua pour prendre le nom Nana-Foi. Mais leurs frères qui sont restés dans le Bas-Bandama à Agni-Ajua ont gardé le nom Agni-Ajua. Les Nzipri-Baoulés et puis les Agni-Aciens sont de même extraction, ils ont les mêmes ancêtres. Les Asanvon-Agnis et puis les Asunvoi, les Baoulés-Asunvoi et puis les Agni-Asanvon sont de même extraction. Vous avez aussi les Aali au sein des Baoulés. Ils sont en Tia-Salé, ils sont à Brobo et dans d'autres villages Baoulés. Mais vous avez par exemple les Aali, les Agni-Aali qui sont dans la zone de Thiem-Lekro. Ils sont de même extraction, c'est le même peuple Aali. Maintenant vous avez des Alangira, les Baoulés-Alangira. Comme les Broblés, les Agba, les Baoulés-Aber, les Dououn, etc. Ils sont de même extraction que des Anni qui sont Alangira, qui sont Dankira. Par exemple ceux qui sont dans le Bas-Bandama qu'on appelle les Adaou. Ce sont des populations d'origine Dankira. Ceux par exemple qui sont à Amiens-Kwasi-Krou, qui font partie du grand département d'Abanguru. D'ailleurs on les appelle Anni-Dankira. Ils sont d'extraction Dankira, donc ils sont de même extraction et de même origine que les Baoulés-Alangira. D'ailleurs au sein des Baoulés-Alangira, vous avez ceux qu'on appelle les Asabou-Alangira comme ceux de Toumoudi-Sakassou. Ils ont participé à la migration à Sabou, mais ils savent qu'ils sont d'origine à l'Anjira, ils sont d'origine Dankira. Et puis vous avez par exemple chez les Sanvi, Abe-Krou, en Anni-Sanvi, le village d'Abe-Krou a été créé par des Dankira. Alors vous voyez que Abe-Krou, c'est le même nom que les Baoulés-Aber. Pourquoi ? Parce que Abe, c'est le palmier et c'est le symbole de la famille royale du Dankira. Voilà, donc de temps en temps je ferai des vidéos pour montrer comme ça des liens entre les populations. Quelquefois elles-mêmes n'en ont pas conscience, mais c'est l'historien qui par son travail le montre.